envers un algorithme d'intelligence artificielle. Nous avons choisi de vous présenter un cas d'application de détection des lesions traumatiques fournies par la société française Climair. Et à la fin, nous allons prendre le temps de répondre à vos questions. Ceci me fait penser à quelque chose que, avant de démarrer, je vous très vite fait vous rappeler quelques règles pour garantir une qualité maximale pour tous les participants et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a que trois. La première, nous allons enregistrer notre webinaire et le partager sur notre page web et LinkedIn. La deuxième, nous apprécions si vous pouvez garder vos microphones en mode silencieux. Mais la troisième, nous serons ravis de recevoir vos questions via le chat et avons prévu du temps entre chaque module ainsi qu'à la fin d'y répondre. Avec ces six défaits, je suis ravie de pouvoir vous annoncer notre invité spécial ce soir. Nous sommes très honorés d'accueillir ce soir le docteur Eric Ranskar en tant que conférencier invité à notre webinaire et sommes convaincus que vous apprécierez tous ses connaissances, son expertise et son expérience en tant que l'un des premiers à adopter l'IA en radiologie. Passionné par la synergie entre le professionnalisme médical, la perspicacité scientifique et l'esprit en entreprise, Eric a poursuivi tout au long de sa carrière de nombreux projets qui combinent ces trois aspects. Tout d'abord, il est radiologue dans un hôpital aux Pays-Bas, il est président de la Société européenne d'informatique en imagerie médicale, est président du sous-comité ESR e-Health and Informatics et il est titulaire d'un poste de professeur invité à l'Université des Gans ici en Belgique. Il est également conférencié dans le domaine de l'informatique, de la santé et de l'imagerie médicale. Avec son expérience clinique, administrative et commerciale, Eric conseille, en plus diverses startups et autres entreprises actives dans le secteur de la santé sur leur stratégie commerciale, l'orientation du marché et la pertinence clinique. Ossimis se considère chanceux de pouvoir s'appuyer sur ses conseils et son expertise très régulièrement. Éric, j'espère que vous ne me envoûterez pas si je m'arrête ici, mais je crois que tout le monde attend avec impatience votre intervention. Donc, bienvenue chez nous et merci pour votre présentation. Oui, merci beaucoup pour l'introduction aux gentilles. Alors, je vais essayer de vous montrer mon écran. Ça va comme ça? Pas encore, mais je suppose que ça va m'aligner. Non, vous ne voyez pas? Pas encore, Éric. Alors, je vais réessayer. Ben oui. On attend avec impatience, mais avec patience. Donc, pas de souci. Je ne sais pas ce qui ne marche pas. Alors. Il n'y a rien? Toujours pas. Tu veux que je reprends sur mon écran? Non, non, ça ira. Attendez. Voilà. Oui, comme ça. Maintenant, ça marche? On voit la page des notes. Voilà. Là, c'est parfait. Oui. Merci. Donc, voilà la scène et la tienne. Merci. Alors, je peux continuer maintenant. Oui, un peu d'histoire d'abord sur l'intelligence artificielle. Donc, ça existe déjà depuis longtemps. Dans les années 50, on faisait déjà de la recherche dans ce domaine-là. Et c'est un terme qui est très large. Ça veut dire l'intelligence artificielle. Ça veut dire tous les expériments. On essaie de simuler la connaissance humaine avec une machine, avec un ordinateur. Donc, le machine learning, ça, c'est un terme plus limité, quoi. Et ça existe pas si longtemps, depuis les années 80. Et le deep learning, ça fait aussi partie de l'intelligence artificielle. Mais c'est une partie du machine learning aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais le deep learning, ça a commencé un peu plus récemment, dans les années, dans le début de 7 siècles. Et une des choses qui a facilité l'introduction du deep learning aussi dans la médecine, c'est la compétition ILS-VRC. Ça veut dire Image Learning Large Scale Virtual Recognition Competition. Donc, c'est une compétition où on doit analyser des images dans ImageNet de Google. Et ce sont des millions, c'est un million d'images. Et on a développé des algorithmes pour analyser et catégoriser ces images-là. Donc, l'algorithme qui a gagné en 2012, c'est AlexNet. Et ça a lancé l'utilisation des CNN, Convolutional Networks, Neural Networks, dans l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est les CNN. Mais dans quel type d'IA existe ? L'intelligence artificielle, comme j'ai déjà dit, c'est un terme très lâche. C'est une technique qui permet aux machines d'imiter le comportement ou l'action humaine. Le machine learning, c'est plutôt, ou on peut aussi dire, l'apprentissage automatique. C'est un sous-ensemble de l'IA qui utilise des méthodes statistiques pour permettre aux machines de s'améliorer avec l'expérience. Et puis, on a le deep learning. On appelle ça aussi l'apprentissage profond. C'est aussi un sous-ensemble de machine learning qui permet le calcul d'un réseau de neurones multicouches et de situations plus complexes. Et je vais vous montrer ce que ça veut dire. Alors, ça, c'est l'algorithme qui a gagné en 2012, AlexNet. Et c'était développé par Krzyzewski et aussi par Jeffrey Hinton. Ce sont des Canadiens. Mais là, vous voyez un CNN, Convolutional Neural Network. Et ça, on appelle ça parce qu'il y a des couches qu'on appelle les convolutions ici entre l'input et l'output, ce qui sort les résultats de l'algorithme. Donc, les couches, le nombre de couches, ça a augmenté vraiment pendant les dernières années. Ici, il n'y a que cinq, mais maintenant, il y a des dizaines de couches possibles. Alors, le AlexNet, ça, c'est ici le créateur, Jeffrey Hinton. Et je vais vous montrer cette vidéo. Éric, le ton ne passe pas. Donc, ce qu'il dit ici, Jeffrey Hinton, c'est que le radiologue est comme le coyote qui est déjà passé au-dessus de la falaise, mais qui n'a pas encore baissé les yeux. Donc, ça a vraiment causé un débat très intensif dans le monde des radiologues. Et c'est quelqu'un qui a gagné un prix Turing en 2018. Donc, c'est une personne qui est très, comment dirais-je, appréciée dans le monde des scientifiques, des rechercheurs. Mais comment est-ce que ça marche alors à CNN, un réseau de Convolution Neural Network ? Ça marche comme ça. Donc, il y a des images qui sont analysées par les couches, des layers. Et alors, l'ordinateur est capable de catégoriser. Et ça veut dire, l'ordinateur pourra dire, c'est un chat ou c'est un chien. Donc, c'est très simple, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, il y a des choses qui sont plus compliquées, que les algorithmes sont aussi capables de faire. C'est pas seulement classer, donc chat ou chien, mais aussi localiser la chose qu'on doit analyser et détecter. Ça veut dire, ici, il y a un chien, il y a quelque chose d'autre, il y a des chats, le canard. Mais il y a aussi, par exemple, une possibilité de segmenter d'instances. Ça veut dire, pas seulement détecter, catégoriser, mais aussi segmenter un objet. Alors, on a vu qu'il y a un intérêt croissant pour l'IA pendant les années dernières. Et ce sont des publications qui ont augmenté. Et on voit ici, ce sont les deux pays les plus productifs. On voit clairement que les États-Unis sont les pays les plus productifs. Mais aussi, ici, on voit la Chine. La Chine est très productive. Et là, en suivant, il y a des pays européens aussi. Il y a le United Kingdom, il y a l'Orlande, il y a la France. Donc, dans l'Europe, il se bouge des choses aussi. Donc, on voit une explosion de la croissance de la recherche en IA dans les secteurs, pas seulement médicaux, mais aussi l'ingénierie et la biotechnologie. Donc, la radiologie, en particulier, se prête à la recherche sur l'IA parce qu'on possède des grands ensembles de données numériques et des images, plutôt. La communauté de la radiologie a largement adopté la recherche sur ce sujet. Et on voit un nombre croissant de publications. Il y a aussi une attention qui, pendant les grands réunions des sociétés de la radiologie qui augmente. Ici, on voit dans quel domaine. Donc, à gauche, on voit que la plupart de la recherche est faite avec l'IRM, mais aussi avec le TDM et l'échographie. Et les domaines dans lesquels se développe la recherche, c'est plutôt dans la neuroradiologie, mais aussi dans le domaine des poumons et les scènes cardiaques aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de sujets dans lesquels on fait la recherche. Ici, on voit comment on a commencé à augmenter les activités sur l'IA pendant les congrès médicaux et radiologiques. Il y a aussi un nouveau journal qui est digital ici, le Radiology Artificial Intelligence, mais aussi pendant les GFR, RGNA, ISR, on voit toutes ces activités autour de l'IA maintenant. Alors là, il y a aussi une explosion de compagnies qui sont actives dans ce domaine. Ils sont très nombreux. Récemment, le gouvernement ou le ministère de santé de Hollande a publié un inventaire d'ILIA dans les soins de la santé aux Pays-Bas. Et donc, il paraît que le secteur des médecins spécialistes est en tête. 64% pour le nombre de demandes d'ILIA dans la phase pilote et au-delà. La plupart des applications se concentrent sur l'analyse des images, donc les scanners, CT, l'IRM et aussi les photos de fond d'œil. Les applications d'IA sont les plus souvent utilisées pour les diagnostics et son utilisation dans le cadre du traitement est moins fréquente. Les applications d'IA font le plus souvent appel à la reconnaissance de forme, suivi de la reconnaissance d'images et du traitement du langage naturel. Il existe une grande collaboration aussi avec d'autres parties dans le développement des applications d'IA et le partage de données quand même et de modèles est ressenti comme difficile. Mais le fait de travailler ensemble semble favoriser le succès. Donc, comment est-ce qu'on peut adopter l'IA dans la radiologie ? Il y a plusieurs possibilités. Il y a beaucoup de possibilités, même dans le flux de travail. On peut introduire l'IA, des solutions basées sur l'IA. Mais il y a déjà des choses qui marchent ou qui sont développées dans ce domaine-là, mais c'est encore relativement pauvre. Mais par exemple, on peut utiliser des applications d'IA pour la planification des patients. On peut aussi utiliser des solutions pour décider quel protocole on va utiliser pour l'imagerie. On pourra aussi opérer les modalités avec des solutions basées sur l'IA. Par exemple, pour réduire les doses d'irradiation, pour réduire le temps, pour faire des séquences d'IRM. Il y a aussi des façons pour aider le radiologue à suspendre les images sur l'écran, optimaliser le travail, les listes de travail, par exemple. Mais là, c'est le domaine le plus intéressant, les interprétations et aussi faire les rapports. Et puis aussi, on peut utiliser l'IA pour la communication et facturation. Quelles sont les opportunités? Alors, d'abord, améliorer les soins, le confort, la sécurité des patients, par exemple, par réduire la durée de l'examen ou pour réduire l'irradiation. Et aussi, on peut réduire le produit de contraste qu'on doit injecter par améliorer la qualité d'images qui sont faites avec moins de contraste. Actuellement, la plus grande attention est portée à l'analyse d'images automatisées. Donc, ça veut dire la détection, la catégorisation et la surveillance. Je vais montrer comment ça marche. Il y a aussi les outils disponibles dans le commerce qui devront faciliter le flux de travail et améliorer la qualité des services. Je vous ai déjà montré comment ça marche. Et ce qu'on voit aussi, c'est une évolution vers une médecine personnalisée. Et ça va être possible par intégrer d'autres données relatives aux patients, telles que le profil génétique. J'ai déjà expliqué comment l'apprentissage automatique marche. Donc, ces algorithmes sont capables d'analyser, de catégoriser, de détecter tout ça. Mais comment est-ce que ça marche en radiologie? C'est un peu la même chose. Donc, on peut utiliser, par exemple, pour, ça je vous ai déjà expliqué, pour améliorer la qualité des images avec des doses réduites. Mais on peut aussi segmenter les organes. On peut détecter des lésions. On peut classer comme bénigne ou malique. On peut suivre, surveiller des lésions. Est-ce que ça a grandi ou est-ce que la lésion a réduit? Et on peut aussi faire des prédictions à partir de ces données-là. Donc, tout est intégré. Donc, si on fait des mesures, des choses comme détecter et classification et surveillance, on peut aussi faire une prédiction sur le traitement. Alors, je vais donner quelques exemples. Ça, c'est une photo des poumons. Et le compte-rendu que vous voyez ici est fait automatiquement. Donc, c'est en irlandais. Mais vous voyez que l'algorithme a détecté les abnormalités. Ici, il y a une consolidation dans le poumon à gauche. Il y a une autre lésion ici dans le poumon droit. Et puis, il y a un pneumothorax. Et tout ça est mentionné dans la conclusion. Donc, ça, c'est comment ça pourrait marcher. Maintenant, pour l'instant, dans notre hôpital, on fait un projet pilote avec ce software, avec le produit, mais l'algorithme ne va pas faire des comptes-rendus des abnormalités, mais l'algorithme fait des comptes-rendus quand les poumons sont complètement normaux. Donc, un comptes-rendu est fait avec tous les photos normaux. Alors, il y a aussi des solutions pour détecter des nodules pulmonaires comme vous voyez ici. Et là, aussi, les lésions sont aussi mesurées dans un plan trois-dimensionnel. Et tout est fait automatiquement. Et aussi, ça, c'est intéressant, les lésions sont comparées avec l'examen qui est fait auparavant. Un autre exemple, les patients avec les accidents vasculaires cérébraux. Alors là, on peut détecter les thrombus quand on fait une angiographie avec TDM. L'avantage, c'est que cette solution, l'algorithme, ça marche 24 heures et 7 jours. Et on espère que ça va nous donner, faire possible un traitement qui est plus rapide On espère aussi améliorer les résultats du traitement avec 10%. Et une autre possibilité, c'est de faire des économies de 25%. C'est une estimation sur les coûts de révalidation parce qu'on peut traiter les patients plus vite. Alors, maintenant, aux États-Unis, il y a déjà un remboursement Medicare pour un algorithme comme ça. Alors, quelles sont les étapes pour la mise en œuvre d'IA ? D'abord, il faut avoir une idée et puis on faut le faire. Il faut penser comment est-ce qu'on va faire. On va le faire et enfin, c'est fait. Donc, quels sont les facilitateurs et les facteurs gênants ? Les facilitateurs. D'abord, on est confronté avec une demande croissante de l'imagerie médicale. Donc, le travail augmente. Il y a aussi une augmentation des coûts de soins et on doit chercher une réduction. Il y a aussi une réduction des capacités. Donc, les radiologues ne sont pas toujours… Il y a des pays, pas partout, mais il y a des pays où il n'y a pas assez de radiologues. Qu'est-ce qu'il est aussi important ? Il faut intégrer la solution d'une façon facile et harmonieuse dans le PAX. Ça veut dire aussi que l'algorithme peut modifier ou ne pourrait pas modifier le flux de travail d'une façon invasive. Donc, on espère une modification minimale. Et puis, il y a aussi besoin d'une présence, d'une stratégie, pardon, d'une stratégie d'innovation et d'un investissement pour l'avenir. Il faut avoir aussi un champion local qui prend l'initiative pour organiser tout ça. Quels sont les obstacles ? Malheureusement, les obstacles sont un peu plus nombreux que les facilitateurs. Mais à commencer, il y a encore beaucoup de doutes sur la qualité et la sécurité de l'application. Ça pourrait être le cas. Donc, il faut essayer ce que ça donne. Un autre obstacle pourrait être une implémentation qui n'est pas structurée, donc qui gêne le flux de travail. Un autre obstacle, c'est peut-être les discussions sur la confidentialité des données et le partage des données dans le cloud parce que la plupart des solutions d'IA marchent avec un système basé qui se trouve dans le cloud. Pourquoi ? On a plus de capacité d'ordinateur. Les processeurs sont plus forts dans le système de cloud. Et sinon, il faut investir dans un système local qui peut-être n'est pas aussi performant. Un autre obstacle, ça pourrait être le financement qui n'est pas très clair. Et aussi, quand la communication est insuffisante avec toutes les parties prenantes. Une coordination insuffisante est aussi un obstacle potentiel et certainement l'absence d'un chef de projet. Aussi, il faut avoir une situation idéalement où les radiologues acceptent ces changements et les changements dans le flux de travail. Il faut quand même réorganiser un peu le flux de travail avec une solution IA et parfois, il y a encore des incertitudes réglementaires et juridiques. Et aussi, il y a parfois des discussions sur la responsabilité civile en cas d'erreur. Mais il n'y a pas une solution universelle et il faut donc choisir ce qu'on va faire et trouver la meilleure solution. Donc, les défis, c'est la mise en œuvre d'IA dans un environnement clinique. Comment ? D'abord, il faut bien définir l'application d'IA qui sera le plus utile. Donc, il faut analyser les besoins. de quoi est-ce qu'on a besoin ici dans notre département. Il faut aussi assurer, ce que j'ai déjà dit, une intégration transparente avec le PACS et avec le DPI. Il faut faire une feuille de route. Ça, c'est essentiel. Il faut aussi nominer un gestionnaire de projet. Il faut bien communiquer avec tous les parties prenantes ce qu'on va faire. Et il faut aussi, après, quand tout est installé, il faut bien mesurer les résultats dans le cadre d'un projet pilote. Donc, avant qu'on commence avec un projet définitif, il faut d'abord faire un projet de pilote pour déjà mesurer des résultats. Et de cette façon-là, on peut aussi créer la confiance. Et en créant la confiance, on peut aussi éviter ou déjà éliminer certains obstacles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire « faites une feuille de route » ? Donc, d'abord, il faut identifier dans l'hôpital les décideurs dans la Shadia. Comment est-ce qu'on va acheter ça et qui doit décider et avec qui est-ce que je dois parler ? Donc, il faut identifier toutes les parties prenantes. Ce que j'ai déjà dit, c'est trouver un champion local et il faut aussi obtenir des informations sur les politiques et réglementations existantes, surtout quand ça concerne la distribution d'informations en dehors de l'hôpital, par exemple. Il faut aussi définir l'infrastructure informatique dont vous disposez et dont vous avez besoin pour utiliser cette application. donc, en fonction des cibles, il faut peut-être adapter le système. Et ça, c'est important. Identifiez vos CAPI, c'est les Key Performance Indicators ou les indicateurs de performance. Qu'est-ce que l'algorithme doit faire ? Quel résultat est-ce que je dois obtenir ? Aussi, c'est important, découvrir les priorités du département ICT. Dans mon expérience, ça peut dire, ça peut prendre beaucoup de temps. Par exemple, dans mon hôpital, le département ICT a déjà un agenda pour toute l'année ou même pour deux années. Donc, ils doivent trouver des... On doit trouver des possibilités pour collaborer pour collaborer dans l'implémentation de ces solutions-là. Et ça, c'est très important. Pensez aussi à libérer un budget. Comment est-ce que je dois faire et combien de temps est-ce que ça va prendre ? Et ça, c'est peut-être le message le plus important. Prévoyez suffisamment de temps. Pour conclure, je voudrais dire quelque chose de Kurt Langlotz qui a dit l'intelligence artificielle ne remplacera pas les radiologues mais pourtant les radiologues qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui n'en utilisent pas. Alors, je vous remercie pour votre attention et peut-être je peux répondre à vos questions maintenant. Merci Eric pour cette intéressante introduction en effet. Et j'ai une question qui m'est arrivée qui est si on vous demandait quelle est l'étape la plus importante du parcours d'adoption de l'IA pour une institution qui ne fait que commencer, que diriez-vous ? Est-ce que vous pouvez répéter par exemple ? Je m'excuse Katia. Oui, non, il n'y a pas de souci. Donc, la question est par rapport à l'étape la plus importante. Donc, quelle est l'étape la plus importante quand on veut adopter l'intelligence artificielle dans une institution qui n'a pas encore débuté dans l'IA ? Oui, alors, il faut avoir un champion local qui croit dans une application d'IA. Et puis, ce champion doit convaincre ses confrères et trouver des raisons pourquoi et aussi trouver des raisons pour faire l'investissement parce que un projet de pilote, peut-être, ça ne coûtera pas beaucoup, pas beaucoup, mais en effet, dans, dans, après six mois ou une année, il faudra quand même trouver des moyens pour faire un contrat qui n'est plus de long terme. Mais, à mon avis, convaincre les autres et avoir une vision, une stratégie commune, ça, c'est très important. Ok, donc, merci Eric. C'est en fait une excellente passe déjà pour la transition vers la deuxième partie et vu le temps qui progresse très, très vite, je voudrais y passer. Donc, s'il y a du temps, on posera d'autres questions vers la fin. Merci encore une fois Eric. De rien. Donc, avec ça, on passe à la deuxième partie de la soirée qui sera présentée par M. Frédéric Lamprecht qui fait partie de la société Ossimis depuis son début. Il est l'un des co-fondateurs et croyez-moi, on a l'impression qu'il ne dort jamais. Il est un visionnaire qui sait s'entourer avec des gens qui lui permettent d'atteindre son rêve. Il met toute son énergie au bon conseil de tout d'abord ses clients et puis de son équipe. Son expérience en gestion et en informatique sont deux atouts clés pour faire de son bébé Ossimis une entreprise performante au service de l'imagerie médicale, ayant pour objectif de fournir aux équipes cliniques les innovations technologiques actuelles et futures dans le cadre d'un flux de travail radiologique optimisé et sécurisé. Dans sa présentation ce soir, il partagera avec nous pourquoi ce flux intégré dans un contexte d'intelligence artificielle est important et comment on peut y arriver. Avant de s'y lancer, peut-être un petit rappel, n'hésitez pas à m'envoyer dans le chat les questions que vous avez pour Eric ou Frédéric ou plutôt pour Benoît pour que je puisse déjà commencer à les regrouper et pour que l'on puisse les traiter à la fin. Donc, Fred, avec ceci, je te passe la main et je te laisse prendre le relais. Merci. Merci, Katia, pour cette introduction forélogieuse. On a beau parler d'intelligence artificielle, mais pour y arriver, c'est avant tout de l'intelligence bien humaine qu'il faut. Et le chemin de l'adoption des solutions d'IA peut paraître long. Et pour certains radiologues, ça va paraître intimidant. Et en fait, on assiste à une révolution qui est similaire du passage du film au PAX. Et donc, forcément, ça fait beaucoup d'informations, énormément d'informations à traiter. Donc, pour moi, la première règle d'or, c'est de s'informer. C'est de former, de se former en tant qu'un radiologue, mais aussi les technologues, toute l'équipe doit y participer. La deuxième règle d'or, selon moi, consiste à le faire en équipe. il y a évidemment les cliniciens, les radiologues qui sont les plus impactés, mais il y a aussi l'équipe informatique, il y a les achats, il y a le DPO, donc la personne qui s'occupe de s'assurer de la bonne gestion de la vie privée, et le chef de projet dont parlait tant, Éric. Enfin, la troisième règle d'or, c'est de planifier, c'est de faire les choses avec une méthode. Et c'est là que la Cosimis intervient. Fortement inspirée par tout ce que Éric nous a d'ailleurs inculqué, nous avons développé une approche itérative pour une amélioration continue des fluides d'imagerie médicale par l'IA. Alors, cette méthodologie démarre par une phase d'analyse, donc on va faire l'inventaire des besoins, on va identifier les objectifs qu'on a dans l'institution, ensuite on va identifier des solutions, donc on va vraiment définir quelles seraient les solutions qu'il nous faut et aussi définir des indicateurs clés de performance. Ensuite, on va l'implémenter, c'est-à-dire qu'on va mettre en place la solution afin de remplir les objectifs, on va valider ensuite que cette solution remplit bien les objectifs et que les facteurs clés de performance sont bien au rendez-vous. Et dans une dernière phase, on va évaluer si les facteurs clés de succès sont remplis et évaluer si on va continuer avec cette solution, la remplacer ou continuer en la modifiant un temps soit peu. Donc l'idée est de commencer petit, c'est à mon sens un des secrets d'une adoption réussie. Zoomons alors sur la phase d'analyse. Quels objectifs souhaitez-vous remplir ? Nous avons identifié deux catégories d'objectifs chez nos clients, tout d'abord les objectifs cliniques. On va vouloir améliorer le diagnostic, on va vouloir réduire le temps d'analyse pour les radiologues, on va aussi vouloir prendre en charge plus rapidement le patient, ça peut être un objectif à part entière, ou améliorer de manière générale la qualité des soins. Alors, dans les objectifs opérationnels, on peut identifier la complicité d'intégration dans le PACS qui doit être minimale aussi, le changement dans le flux de travail des radiologues qui doit être minimisé, comme l'avait déjà dit Eric, et puis on va vouloir accéder à des rapports standardisés et des analytiques quantitatives. Un autre facteur, un autre objectif qu'on veut pouvoir se mettre, c'est celui d'accroître l'efficacité globale du service, que ce soit en matière de communication ou en termes de gain de temps réalisé. Et puis, last but not least, on doit se demander si on veut acheter des solutions commerciales ou si on veut construire ses propres algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, deuxième phase, c'est celle de l'identification. Il faut définir la destination, voir quelle est la solution qu'on souhaite mettre en place. Nous avons répertorié toute une série d'éditeurs de solutions d'intelligence artificielle qui au total ont produit plus de 200 algorithmes d'intelligence artificielle. Et pour vous faciliter le travail, nous avons compilé cette liste sur notre site internet. donc, chacun de ces 210 examens, pardon, 210 produits ont une fiche, une fiche analytique qui reprend tout d'abord la description de la solution, l'anatomie concernée, la sous-spécialité. On a aussi vérifié si la solution est vérifiée, pardon, certifiée. Et enfin, on y ajoute à chaque fois quand c'est disponible un exemple du résultat qui est produit. Et donc, de cette manière-là, on vous permet déjà de remplir, de respecter la première règle d'or dont je vous ai parlé au début de la présentation. Alors, je vous propose du coup de passer de revue quelques cas pratiques que nous avons intégrés au travers de nos solutions. Le premier est le cas dont on parlera encore plus tard de manière très concrète, c'est-à-dire Bonview de la société Glimmer. Il s'agit d'une solution de détection automatique des fractures. Le type d'intégration, en fait, il s'agit d'une seconde capture qu'on va venir ajouter à l'examen. Et le bénéfice qu'on en tire, c'est que, tout d'abord, on va louper 30% de lésions en moins et aussi, on va pouvoir gagner un temps significatif à la lecture de ces examens. Deuxième cas, c'est la solution EcoBrain de EcoMetrix. Ici, on va faire de la quantification des structures cérébrales et donc, on va pouvoir quantifier l'évolution aussi et mesurer l'évolution de la démence chez un patient. Ici, le type d'output est en fait un PDF tout simplement qui est alors réintégré dans le Pax comme une série supplémentaire. Et donc, les apports ici sont le fait qu'on peut se fier à une solution qui est vraiment experte dans son domaine. C'est un domaine assez pointu, la démence, ce qui va aussi permettre d'avoir un flux d'analyse et de diagnostics plus rapides. Troisième et dernière solution que je voulais vous présenter est celle de OncoRadiomics, un algorithme qui a été développé récemment dans le cadre du COVID et qui permet du coup de détecter et de fournir un rapport estimant la probabilité d'atteinte par un patient par le COVID. Et donc, ici, également, c'est un PDF qui est produit et qui est réintégré dans le Pax. L'avantage ici, c'est la réduction du temps de lecture et surtout la possibilité de pouvoir trier la patientèle plus rapidement, ce qui est essentiel dans des cas de crise sanitaire comme nous la connaissons. Voilà. Je vous ai présenté quelques cas et maintenant, je suis brièvement passé de revue la raison pour laquelle nous, aux Unis, estimons qu'il est normal qu'on vous parle d'intelligence artificielle. Tout a commencé en 2011 lorsque Sébastien Jodogne a développé la solution Hortank. Hortank est un serveur d'imagerie médicale open source développé au CHU de Liège. À l'époque, il a tenté de trouver une solution pour intégrer le Pax avec le serveur de radiothérapie et au fur et à mesure des développements, en fait, Sébastien a décidé de mettre cette solution en open source, ce qui lui a valu le prix de la Free Software Foundation en 2014, qui est un prix prestigieux pour les développeurs dans le monde open source. Et c'est sur base de ce prix que nous avons décidé de créer Zomis il y a maintenant cinq ans. Et sur base des retours d'expériences que nous avons reçus de la part des utilisateurs, nous avons pu continuer à faire évoluer aussi bien la solution Hortank que des solutions qui viennent se griffer par-dessus et dont je vais vous parler par la suite. Nous sommes actuellement présents dans 14 pays et nous avons réalisé récemment une levée de fonds nous permettant de développer, de continuer à développer les solutions innovantes qui pour nous doivent répondre à cinq critères. Tout d'abord, la possibilité pour des hôpitaux d'interopérer. Il est vraiment essentiel à nos yeux de pouvoir permettre à nos clients et nos clients le confirment de pouvoir échanger des fichiers entre institutions avec une réconciliation de l'identifiant patient à la clé. Ensuite, nos clients nous demandent de pouvoir mettre à disposition les examens auprès des patients et auprès des médecins prescripteurs mais pas seulement. De plus en plus de solutions de e-health existent, des plateformes permettant d'intégrer finalement tous les flux au travers des plateformes e-health. Ensuite, il est important de pouvoir archiver de manière optimisée et de manière neutre des données sans être liée à la solution Pax de votre institution. Et donc, voici le module archive. Donc là, ce sont des modules qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle. Il y en a par contre deux autres qui sont tout à fait reliés au sujet dont nous parlons aujourd'hui. Tout d'abord, une solution d'intégration de solutions liées à sur-étagère et ensuite une solution qui va vous permettre de développer vous-même des solutions d'intelligence officielle maison. Alors, pour pouvoir faire le distinguo entre les deux, voici un tableau comparatif. Donc, d'un côté, il y a l'IA sur-étagère qu'on va acheter et de l'autre côté, on a l'IA maison. l'IA sur-étagère permet de résoudre un problème à la fois. Donc, ça a un avantage parce qu'on sait exactement ce que cet algorithme va faire, c'est prédictible mais par contre, c'est peu flexible. Le coût d'une IA commercial est plus flèble mais elle est constante dans la durée là où une IA qu'on va faire soi-même va coûter beaucoup plus cher au début et finalement va coûter moins cher à l'utilisation. l'IA maison, en tout cas, pour l'instant, nous sommes plus adaptés pour les centres universitaires et aussi pour les centres de recherche. L'analogie que j'utilise souvent, c'est celle de la pizza. Soit, je vais acheter la pizza à la pizza derrière du coin et ça va me coûter un certain prix à chaque fois. Soit, j'investis dans l'achat d'un four à pizza et j'achète des ingrédients qui me coûtent moins cher que l'achat d'une pizza toute faite. Et ça me permet de customiser mes pizzas à souhait. Gros plan maintenant sur comment ça fonctionne. On a vu les solutions sur étagère dont je vous ai fait trois cas d'utilisation. Et, ben voilà, on va faire un petit zoom sur la façon dont ceci fonctionne en pratique. D'abord, on va mettre en place une routine dans la FI qui va extraire les données du Pax. Elle va aussi les anonymiser, les pseudonymiser en fait, pour ensuite les envoyer dans le cloud où elles seront traitées par le partenaire tiers qui va du coup appliquer son algorithme et nous renvoyer le résultat que nous allons réintégrer dans le Pax. Ici, par opposition de l'IA qui est disponible commercialement, je vais vous montrer les flux qui sont nécessaires pour faire de l'IA sur mesure, donc de l'IA maison. Donc, on va vouloir extraire des données anonymisées du Pax. On va ensuite les stocker dans un serveur cloud qui est lui accessible à un partenaire à nous qui s'appelle RoboVision. RoboVision est une société qui va vous permettre de développer votre propre algorithme et cette solution présente deux particularités. Tout d'abord, elle dispose d'une solution d'annotation intelligente en 3D, donc plus besoin de faire des segmentations 2D comme je l'ai montré ici. Malheureusement, je n'ai pas mis d'exemple d'annotation 3D, mais c'est un des points forts de cette plateforme. Deuxième point fort, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir coder et donc je pense que c'est un élément qui est important pour des hôpitaux, c'est qu'il ne faut pas investir du coup dans l'engagement d'une équipe de développement pour pouvoir finalement tout de même décider d'un algorithme soi-même. Ensuite, cet algorithme, on va, une fois qu'il est développé, on va le déployer chez RoboVision également et on va pouvoir faire des appels à cet algorithme tout comme on le fait dans le cadre de l'IA qui est disponible commercialement. Donc, une fois de plus, ces trois étapes vont s'appliquer. Voilà. Je pense avoir fait le tour du comment avec une explication aussi de quels sont les flux. à présent, j'aimerais bien vous expliquer en quoi nous, nous, nous sommes capables de vous offrir un bon trajet dans le cadre de l'adoption de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, vous auriez plus qu'un partenaire qui va vous permettre de disposer de toute une série d'éléments d'information pour vous former, de conseils et aussi une intégration. Alors, cette intégration, nous allons la réaliser au travers de notre plateforme Li-Fi qui permet une intégration sécurisée dès lors qu'elle ne fera que des appels sortants. Donc, il n'y aura jamais d'appels entrant vers notre plateforme qui se trouve sur site. Nous nous assurons de développer toute fonctionnalité en règle avec l'RGPD et toutes les transactions sont monitorées de bout en bout. On va pouvoir voir ça avec notre collègue Benoît qui va pouvoir nous montrer comment nous monitorons les transactions de bout en bout. Et puis aussi, au travers de cette intégration unique, vous disposerez de la possibilité de faire évoluer votre parc d'intégration. Plutôt que de choisir une solution, vous avez pu tester une solution mais elle ne vous convient pas, vous préférez alors changer de voie et disposer de la possibilité et de la flexibilité de choisir vos solutions. Enfin, on va vous mettre à disposition un support professionnel tant pour la mise en place que pour l'intégration avec les fournisseurs IA que pour la maintenance et le suivi de votre intégration. Voilà, notre souhait est avant tout de pouvoir vous aider à atteindre vos sommets ensemble. Tout comme Eric nous a déjà guidés sur le chemin de l'IA et je compterai profiter de l'occasion ici pour le remercier pour tous les conseils avisés qu'il a déjà pu nous procurer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je pense que la prochaine étape est une démonstration tout à fait pratique. tout à fait Fred. Merci beaucoup, c'est bien ça. Je vais vite partager mon écran de nouveau. J'ai aussi reçu quelques questions dans le chat mais vu le temps qui avance super vite, je propose que l'on passe d'abord à la prochaine partie et on prendra soit le temps après les présentations pour faire le suivi des questions, soit je vous propose que nous on les compile dans un document et vous enverrez toutes les réponses à vos questions après. Donc, avec ça, je vous propose de passer à la prochaine partie de notre webinaire qui consistera en une démonstration en pratique d'un flux utilisant Li-Fi comme HAP central pour envoyer l'imagerie médicale à un algorithme d'intelligence artificielle et la réception du rapport via Li-Fi dans le PACS. La démo va être menée par notre responsable produit Li-Fi Benoît Crickbaum qui a joué un rôle clé dans notre évolution vers un partenaire intégrateur pour des solutions d'intelligence artificielle tierce. Pour lui, en gros, les problèmes n'existent pas et il les ramène toujours à leur essentiel et trouve une solution ensuite. Ce qui lui rend particulièrement précieux pour aussi Miss et son focus sur le besoin du client. Et si jamais il y a quelqu'un entre vous qui a envie de partager du vécu en imagerie médicale avec lui, contactez-moi pour que je puisse vous mettre en contact. N'est-ce pas Benoît ? Tu es toujours à la recherche du feedback du terrain. Oui, tout à fait. Merci Katia pour l'introduction. D'accord. Ben voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe et merci d'avance pour votre rapport en expérience pratique. Je voudrais également profiter de l'occasion pour vous présenter Nicolas Girikoff. Il est directeur des partenariats chez Climer qui s'est joint à nous ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Katia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nicolas, tu travailles donc pour la société Climer, une société française qui a développé un algorithme pour la détection des lésions traumatiques sur radiographie standard. Et c'est justement cette intégration que Benoît a choisie pour vous montrer la totalité du flux Li-Fi ce soir. Mais pour revenir rapidement à toi Nicolas, tu es chargé du développement du réseau des praticiens utilisateurs de la solution Climer et cela avec beaucoup de passion si je ne me trompe pas. Et est-ce que c'est juste que tu as quitté le domaine de l'aérospace pour arriver dans le domaine de la radiologie ? C'est tout à fait juste. J'ai vite compris qu'il y a plus de choses à voir dans le corps humain que dans l'espace. Et donc, j'ai décidé de m'orienter vers la radiologie et spécifiquement vers l'intelligence artificielle. C'est une bonne nouvelle ça. Et donc, merci pour ta présence ce soir. Et si tu seras toujours disponible à la fin, je te poserai des questions qui nous parviennent de notre audience sur l'outil Climer. avec grand plaisir. Je suis tout à fait disponible. Merci beaucoup. Donc, avec ça, je passe la parole à mon collègue Benoît pour la démonstration du flux Li-Fi en intégration avec Climer. Benoît, la parole est à toi. Merci, Katia. Alors, tu ne voulais pas faire une petite intro d'abord ? Si, la voilà. Donc, comme l'a mentionné Katia, on voit bien mon écran, Katia ? Oui, on le voit. Merci. Comme l'a mentionné Katia et Fred avant, je vais vous montrer une petite illustration du fonctionnement avec l'algorithme de Glimmer. Je ne vais pas revenir longtemps dessus. Le but, c'est de détecter les fractures. Donc, réduire le taux de fractures manqués, gagner du temps, être plus efficace, notamment au niveau des urgences. Alors, au niveau de la démonstration, quand on m'a demandé de faire ça, j'étais un peu embêté. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à démontrer. Pourquoi ? Parce que, comme l'ont mentionné avant moi, Eric, et Frédéric, on essaye de minimiser les changements dans le flux. Donc, j'aurais pu faire si on avait été dans une salle physiquement tous ensemble, un petit sondage, un main levée, voir qui voulait apprendre à utiliser un nouvel outil, qui voulait retenir un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe et personne n'aurait levé la main, évidemment. Donc, ce qu'on va s'attacher à faire ici chez Ozymis, c'est vraiment intégrer nos outils dans votre flux et l'intégration la plus poussée qu'on peut faire et qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est d'avoir une transparence complète, c'est-à-dire que lorsque le patient entre dans la salle d'examen, il va réaliser son examen et les images vont automatiquement être envoyées vers notre plateforme Li-Fi et puis ensuite vers le fournisseur d'intelligence artificielle pour être traité par l'algorithme. Le résultat, comme l'a illustré Frédéric tout à l'heure, va revenir vers notre plateforme et être intégré dans le PAX. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie simplement qu'il n'y a aucune action à prévoir, tout est là automatiquement. Alors, ça aurait été un peu triste de faire une démo aussi ridicule que rien du tout. Et donc, ce que j'ai prévu de faire ici, c'est une démonstration un petit peu plus... qui va me demander un petit peu d'imagination. Donc, j'ai un petit peu rendu les choses plus manuelles. Donc, vous avez sous les yeux un PAX. En tout cas, c'est une illustration de PAX. Certains parmi vous le reconnaîtront. Donc, ceci représente un PAX et il faut imaginer que ce que je vais vous montrer est possible avec n'importe quel PAX. Donc, peu importe si vous utilisez G, Carestream, Agfa ou que sais-je, vous avez certainement la possibilité dans votre PAX d'envoyer un examen vers une destination. Par exemple, une console de visualisation que ce soit Myriand Datra Sense ou que ce soit Syngovia ou quelque chose comme ça où vous avez peut-être la possibilité d'envoyer vers un graveur de CD ou ce genre de choses. Donc, on va utiliser exactement le même mécanisme pour parvenir à nos fins. Donc, là, on a une liste d'examens et donc ça ressemble à un PAX comme à un autre. Je vais en ouvrir un dans notre viewer. Donc, c'est la cheville de mon collègue. Il y a une petite fracture. Il n'y a qu'une seule image, mais c'est suffisant pour faire fonctionner l'algorithme de Glimmer. Et alors, comme je le disais, on peut idéalement, une fois que mon collègue est passé dans la salle d'examen et que l'image a été acquise, elle peut être automatiquement envoyée. Une autre possibilité, si ce n'était pas souhaité, on peut l'envoyer manuellement. Et donc, voilà, je vais envoyer l'examen vers la ressource Glimmer. On voit ici que j'ai une liste à ma disposition. Il n'y a que deux éléments dans ma démonstration, mais cette liste est extensible, donc on pourrait en avoir autant que vous voulez. Et donc, si après avoir détecté pendant un an des lésions osseuses, vous désirez intégrer un algorithme de détection du COVID ou autre, on peut très bien l'ajouter à cette liste. Donc, je vais cliquer sur Glimmer et donc là, l'examen a été envoyé. Comme l'a montré Frédéric tout à l'heure, l'examen va être déidentifié et seulement après envoyé. Donc, il n'y a pas de données patient qui sortent de votre institution pour partir vers le cloud. Ça, c'est un élément fondamental. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont un peu Pax Admin, enfin, administrateurs Pax sur les bords, mais on a prévu un petit outil pour eux dans notre logiciel. Donc là, ça sort de votre Pax qui permet de superviser les tâches en cours. Et donc, on voit ici la liste de toutes les tâches qui ont été démarrées récemment et on voit ici le 29 septembre à 19h, si je ne me trompe pas, il est 19h. Et donc, en fait, ça permet d'avoir une traçabilité et de savoir où en est le process. Donc, on voit que le process a démarré. Il y a différentes étapes un peu techniques. C'est pour ça qu'elles sont d'ailleurs en anglais. Et comme je disais, tout à l'heure, l'étape la plus importante, c'est peut-être la déidentification de l'examen. C'est-à-dire qu'on enlève les données patients pour être conforme au RGPD. Et alors, on va envoyer vers Glimmer, on va avoir des étapes de récupération du rapport et puis une étape de réidentification du rapport. C'est-à-dire qu'on va attacher le rapport qu'on a reçu à l'examen original et puis on va envoyer tout ça vers le Pax. Et donc, si je reviens à présent dans mon Pax, donc mon Pax qui pourrait être le vôtre, je vais ouvrir l'examen que j'ai ouvert tout à l'heure. Et là, qu'est-ce que je constate, c'est que j'ai une série en plus qui contient deux images. La première image nous informe que le traitement s'est bien passé. Et la deuxième image a été augmentée dans un petit cadre blanc qui désigne l'endroit où je peux trouver, où j'ai de bonnes chances de trouver une fracture. Alors moi, je ne suis pas radiologue, vous voulez tous plus que moi. Mais je peux vous envoyer des images après pour que vous vérifiez qu'effectivement, il y a bien une fracture à cet endroit-là. Et donc, voilà, c'est vraiment ça qui est important. C'est la possibilité d'automatiser complètement le flux. Ici, je l'ai fait manuellement, en l'envoyant manuellement, ce qui est toujours possible. Mais l'idéal, évidemment, c'est de régler les modalités pour envoyer directement les examens vers notre gateway Wi-Fi pour qu'elle l'envoie vers le fournisseur d'intelligence artificielle. Alors, je pourrais vous montrer un autre exemple, même si je pense qu'ils ont déjà été aperçus dans les slides précédents. Donc là, on a un rapport au radiomix qui permet de détecter, voilà, apparemment ici, on a un patient qui a la malchance de souffrir du COVID. On a un autre ici qui correspond à l'algorithme d'ICOMETRIX. Alors ça, ce sont des traitements par l'algorithme qui prennent un peu plus de temps parce que souvent, ce sont des examens un peu plus lourds. Ici, l'exemple qu'on a eu, c'était une seule radio. Maintenant, on peut avoir des séries avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'instances. Et donc, à ce moment-là, l'algorithme, déjà, il y a un petit peu de temps de transfert. L'algorithme a besoin d'un peu de temps pour traiter les images. Et donc, ce qu'on va essayer de mettre en place pour ce genre de cas de figure et d'une manière générale, finalement, c'est la possibilité d'avoir les images qui sont envoyées en parallèle depuis la modalité, non seulement vers le PAX, mais aussi vers notre gateway. Comme ça, quand le médecin qui pourrait être l'un d'entre vous ou le radiologue va ouvrir les images, en fait, la série est déjà là. Et donc, si je réouvre mon exemple de tout à l'heure, c'est aussi un avantage d'une intégration tout à fait complète, c'est que si vous avez des collègues qui sont un peu réfractaires à l'utilisation de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que vous déployez ce genre de solution que tout va être bouleversé. Comme je le disais, le flux de travail est le même. C'est juste qu'on a une série en plus et celui qui est complètement contre l'intelligence artificielle, il lui suffit de regarder la série originale et de ne pas regarder l'autre. Mais il y a fort à parier l'autre, il va peut-être voir Abatea, finalement, ce n'est pas si mal, effectivement, c'est pratique, effectivement, ça me donne des indices. Après, il reste un travail de radiologue à faire, bien sûr, la machine ne remplace pas l'homme, mais il y a moyen d'avoir une adhésion progressive des utilisateurs. Voilà pour cette partie, je vais peut-être revenir brièvement sur le slide ici pour résumer ce que je vais à dire finalement. Donc, en bref, continuez à utiliser vos outils habituels. Nous, on va faire le nécessaire pour s'intégrer dans votre PAX. N'attendez pas, donc il y a une optimisation du workflow à prévoir entre le moment où l'image est acquise et le moment où le radiologue va regarder cette image. Il se passe quand même souvent un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, ça permet tout à fait d'avoir un traitement même dans le cas d'un examen un peu plus lourd que juste une image. Troisième point, soyez libre, donc l'adhésion est progressive. Celui qui ne veut pas n'est pas obligé, le flux n'a pas changé. Et alors, comme le mentionnait Frédéric, soyez efficace. La plateforme qu'on a permet d'agréger plusieurs fournisseurs d'intelligence artificielle et donc nous, on se charge de faire l'aiguillage qui vous permet d'avoir un seul intérêt locuteur et d'être beaucoup plus efficace pour tout ce qui est administratif et tout ce qui est éventuel support technique. Donc voilà, Cathy, je te rends la parole parce que je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas pour vos questions, elles sont vraiment les bienvenues. Merci beaucoup, Benoît. J'en ai une moi-même, donc avec la Lifehagateway, les lésées intégrations d'algorithmes d'IA sont super simples. Effectivement, il n'y a pas, une fois qu'on a déployé notre gateway, si on doit rajouter un fournisseur d'intelligence artificielle, c'est au niveau de la configuration du Pax, c'est une destination d'ICOM à rajouter, donc c'est une manipulation tout à fait basique pour un administrateur Pax et de notre côté, on peut mettre tout à jour à distance, donc la solution est vraiment facile à déployer et facile à maintenir. Merci beaucoup, Benoît. Donc, je vous propose alors de passer à la partie questions et réponses. Il y en a effectivement quelques-unes qui sont arrivées dans mon chat et j'espère que l'on va pouvoir toutes les rependre dans les minutes qui nous restent. Donc, la première, peut-être pour Fred, pratiquement, quel est l'avantage de travailler avec Ossimis et votre plateforme pour acquérir les services d'une firme d'intelligence artificielle plutôt que de travailler avec le fournisseur d'IA en direct ? À ce niveau-là, j'aimerais peut-être juste renvoyer vers la slide où je vais montrer que tout d'abord, on vous accompagne dans la formation, la prise d'information, la phase d'idéation, d'idéation en fait pour bien identifier quelles sont pour vous finalement les solutions qui seraient les plus adaptées. Ensuite, dans la phase d'intégration et dans l'intégration de manière générale. Une intégration peut se faire de mille manières. Nous avons cependant nos standards et ce sont des standards tant en matière de sécurité, qu'en matière de respect de la vie privée, qu'en matière de... Il faut que ce soit pratique, il faut pouvoir monitorer le flux, il faut que l'administrateur PACS soit finalement confortable avec la solution et donc on lui offre la possibilité d'avoir un... d'être dans le contrôle absolu et de voir exactement tout ce qui se passe. Et puis dernièrement, le fait d'avoir ce numéro unique qu'il faut appeler, que ce soit pour rajouter une nouvelle solution, répondre à un besoin d'une... un problème qui est survenu et de faire évoluer finalement son parc de solutions en vue d'améliorer le service pour le patient. Merci Fred. une question plutôt technique donc peut-être pour Benoît. Votre gateway sert de HAP vers différents algorithmes d'IA. Est-ce que c'est juste ? C'est exactement ça, oui. On ne peut pas mieux le définir. Ok. Donc, question courte, réponse courte. Tout à fait. Je me permets, Katia, je vois une question d'avoir recours à vos services hors France. On travaille partout dans le monde en fait, donc il n'y a vraiment aucun problème. Nos déploiements se font toujours à distance à partir du moment où on a une connexion sur une machine dans l'hôpital. On peut même ne pas avoir cette connexion et que les choses soient faites par le client lui-même. Donc, on a des clients en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, des clients en Europe, en Asie, Fred aura peut-être une meilleure vue que moi sur le sujet. Donc, la réponse, oui, on fournit des services à l'extérieur de l'Europe. Tout à fait. Et donc, je vais vous donner mon adresse e-mail à la fin et comme ça, vous pouvez nous contacter si jamais vous avez besoin de plus de détails. J'ai une question ici directement pour Nicolas. Est-ce que l'utilisation de Climber ne risque pas d'augmenter le nombre de scanners et de IRM ? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'un des risques avec l'intelligence artificielle, finalement, c'est la survenue et l'augmentation de faux positifs parce qu'aujourd'hui, aucune intelligence artificielle n'est parfaite et donc, elles font des faux positifs. Et donc, la crainte qu'on peut avoir, c'est finalement est-ce que ces faux positifs ne risquent pas d'amener derrière vers une surprescription, une surmédicalisation des scans et des IRM qui sont des examens de seconde intention. Nous, c'était une de nos craintes au début de l'aventure Glimmer et en fait, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que le gain de sensibilité qu'on a lorsqu'un examen est aidé de l'IA, lorsqu'un radiologue pose un diagnostic avec l'IA, en fait, se répercute par un gain de spécificité sur les examens de seconde intention, donc scanner IRM comme tu en parlais. Donc, en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'on ne réduit évidemment pas le nombre de scanners IRM, par contre, on les rend plus spécifiques et donc ça, ça a plutôt été une bonne surprise, je dirais, dans l'utilisation de la solution en routine clinique et dans la prise en charge des patients entre le moment où il passe une radio ou le moment où on peut avoir un doute jusqu'à une prise en charge pour un scanner ou un IRM. Ok, donc un réel bénéfice aussi bien financier que dans le temps que soins, qualité de soins. C'est ça, médical surtout, oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai une question ici, peut-être Eric, je te laisse répondre à celle-là. comment abordérez-vous le problème de la disponibilité des données pour l'intelligence artificielle et puis il y a marqué qualité et accessibilité. Alors oui, c'est vrai, pour développer des solutions d'IA, on a besoin de beaucoup de données. pour développer des choses, c'est un problème essentiel. Donc, il faut avoir beaucoup d'images pour entraîner une solution avec le CNN comme j'ai montré, avec ces solutions de deep learning. De plus de données qu'on a, de plus facile qu'il est d'entraîner un algorithme qui est bien. Par exemple, on a, moi je participe aussi dans une étude pour détecter le COVID dans les TDM des poumons et là, on a vu que c'est très difficile d'obtenir pas seulement les images, d'images suffisantes, mais aussi, de COVID, mais aussi d'autres infections par exemple, parce qu'il faut entraîner un algorithme pas seulement avec les images de la pathologie, mais aussi avec d'autres pathologies parce que sinon, l'algorithme n'aura jamais la possibilité de faire des distinctions entre des pathologies différentes. Donc là, il y a encore des choses à améliorer parce qu'on a senti que le sentiment comment on dit ça en français, la volonté que le souhait, oui, le souhait, mais aussi les hôpitaux hésitent à participer dans ce type d'initiative parce qu'ils ont peur de distribuer, de partager leurs données d'une façon. C'est quand même possible de faire ça d'une méthode qui est sécure et en respectant toute la législation, mais quand même on voit que là, il y a encore beaucoup d'opinions là-dessus et il faut quand même s'habituer à ça et trouver des solutions pour faciliter la participation dans dans le transfert des données d'images. Donc là, oui, j'aimerais bien qu'il y ait des initiatives qui sont prises sur le plan national ou même international, européen quand même, parce que là, on voit que l'Europe est un peu en retard de, par exemple, l'Amérique et certainement la Chine, parce que là, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des données. Donc là, on pourrait craindre que notre marché sera plein de solutions et il y a venant de la Chine ou peut-être de l'Amérique, mais nous, les Européens, nous devons aussi travailler là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'arguments pour faciliter les moyens pour distribuer les images et oui, c'est l'essentiel. Oui, merci. Et donc, peut-être avec le webinaire ce soir, on aura de plus d'adhérents à l'intelligence artificielle et en premier pas envers la solution de ce problème. Encore une question un peu technique, peut-être Benoît, pour toi. Est-on obligé d'envoyer les données pour l'appliquer de l'intelligence artificielle forcément dans le cloud ? Est-ce qu'on est obligé ? Il y a des solutions locales qui existent, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs qui fonctionnent effectivement dans le cloud et du coup, c'est là qu'on apporte finalement une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on va, comme je le mentionnais, d'identifier les données donc finalement, on n'a pas de données patient donc on est en conformité avec le RGPD et donc c'est un peu ça l'avantage de la solution qu'on propose c'est justement le fait de ok, on fait sortir les images mais on ne fait pas sortir les données patient donc elles ne sont pas, le patient n'est pas identifié. Et combien de temps prend le traitement d'un examen utilisant l'IA ? Donc comme on l'a vu tout à l'heure avec Glimmer c'est très rapide non seulement parce que c'est performant personne ici n'ira le contraire mais aussi parce qu'il n'y a qu'une seule image à transférer et à traiter avec d'autres on pourrait être de l'ordre de 15 à 20 minutes je sais que EcoBrain c'est de l'ordre de 15 minutes et donc donc voilà ça c'est quelque chose qu'il faut gérer quand on met en place le flux dans l'hôpital de pouvoir gagner du temps en envoyant par exemple directement depuis la modalité vers notre gateway comme ça on peut on peut gagner un petit peu de temps. Merci Benoît. J'ai encore des questions qui arrivent mais pour respecter l'heure convenue de notre webinaire je vous propose de clôturer avec la réponse de Benoît à la dernière question nous avons bien pris note de toutes les autres je vais garder le webinaire encore un peu plus ouvert après la fin pour que vous puissiez encore nous envoyer d'autres questions qui vous viennent sinon je vous propose donc alors de les rassembler tous dans un document et de le partager avec vous d'ici quelques jours sinon j'espère bien fort que vous avez passé un agréable début de soirée avec nous et que nous avons pu vous démontrer comment s'y prendre pour adopter un flux d'imagerie médicale intégré et riche en intelligence artificielle pour résumer le contenu de ce soir et garder l'essentiel en vue vous allez recevoir demain matin un email avec une copie PDF de notre présentation et si le cœur vous en dit vous pouvez laisser votre feedback sur notre webinaire en répondant à un questionnaire que l'on y joindra également encore une fois je vous remercie aussi au nom de toute l'équipe aussi Miss de votre présence et intérêt ce soir n'hésitez pas à me contacter pour toute question supplémentaire je serai ravie d'y répondre sinon il me reste à vous souhaiter une belle fin de soirée prenez soin de vous et à très bientôt au revoir merci beaucoup au revoir